Voulez-vous un dessin ? Pop-art Le pop-art est né deux fois, en Angleterre dans les années 1950, puis aux Etats-Unis au début des années 1960. Abréviation de popular, le pop du pop-art anglais apparaît d'abord dans les collages de l'indépendant group, constitué d'intellectuels londoniens qui s'intéressent à la technologie, aux médias de masse et à la science-fiction. Le peintre Richard Hamilton livre cette définition ironique de l'esprit pop, populaire, éphémère, consommable, bon marché, fabriqué en série, jeune, spirituel, érotique, fantaisiste, glamour, lucratif. Consacré à New York en 1962 par l'exposition The New Realists à la Sydney Janis Gallery, le pop-art américain prend appui sur la culture populaire de son temps et lui emprunte sa foi dans le pouvoir des images. Il s'attache en effet à reproduire de façon ironique et distanciée des objets de consommation, accordant plus d'importance aux images des objets qu'aux objets eux-mêmes. Sans revendication explicite, les suites sérigraphiées d'Andy Warhol, tout comme les peintures de Roy Lichtenstein et les sculptures de Klaes Oldenburg, entretiennent une relation ambiguë à l'égard de la société de consommation et de ses emblèmes. Chez Warhol, par exemple, Elisabeth Taylor, la bouteille de Coca-Cola et la chaise électrique sont traitées sur un même mode sériel, mécanique, efficace. Le pop-art américain emprunte ses matériaux à la culture de masse qui, en retour, se réapproprie ses innovations stylistiques. Le pop-art, en trois points, 1962, Andy Warhol, société de consommation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada